Je voudrais dire que pour qu'une proposition soit reconnue comme concrète, il ne faut pas qu'elle tombe dans une structure de pensée pour qui elle apparaît comme abstraite, illusoire et réelle. Dans le fond, on arrive toujours à la chose. Le concret des uns n'apparaît pas comme concret pour ceux qui vivent dans un autre univers mental. Donc je reviens à cette question d'univers mental qui nous sépare de la plupart des responsables aujourd'hui politiques, économiques et autres. À quoi il faut ajouter cette chose qui dans la société civile, chez les citoyens, ce qui domine c'est un sentiment de fatalité, de résiliation et de passivité. Et parce qu'il est évident, l'histoire nous montre que quand un grand mouvement de réforme ne peut agir que soutenu par une espérance et un minimum de croyance dans une partie importante de la population. Nous n'avons pas ça. Nous n'avons pas ça. Alors le problème c'est comment régénérer de l'espérance, de la possibilité. Il y a ça aussi. Donc c'est un très long et difficile problème préliminaire. Mais cela dit, nous voyons dans l'histoire, des idées nouvelles apparaissent, elles sont propagées, des prophètes parlent dans le désert, il ne se passe rien, ils ne sont pas écoutés. Et puis il y a un moment donné de catalyse, un moment donné, comme pour une épidémie, les idées se répandent, se multipliquent, etc. On a vu ça dans l'histoire du passé aussi bien pour le message nouveau qu'était le christianisme que pour le message nouveau qu'était le socialisme au 19e siècle. Et je dirais même que le problème de mai 68, c'est que cet élan de la jeunesse, ces aspirations ont tout de suite suscité en elles une cristallisation de petites idées qui étaient dans des groupuscules isolées, trotskistes, maoïstes, etc. Malheureusement, une partie de la jeunesse a cru que c'était ces trotskistes, ces maoïstes et autres qui allaient réaliser leurs aspirations. Mais alors, j'arrive à cette question, contre la résignation, la passivité, qu'est-ce qu'il y a ? Il n'y a que sous la croûte de cette résignation, il y a des aspirations. Il y a des aspirations qui dorment, mais qui se réveillent dans l'histoire. Elles se réveillent chez la jeunesse unisienne il y a deux ans, elles se réveillent dans les grands moments historiques d'espoir, de soulèvement. Et ces aspirations, elles sont très bien connues. Plus de communauté, plus d'autonomie, plus de liberté liée à la foi, en somme, la fraternité et la liberté individuelle. Donc, ces aspirations qui dorment, de même que Rocard a très bien dit, pour que pour lui, les grands moments de sa vie, ce n'est pas des moments où il y a eu des satisfactions monétaires, c'est des moments où il y a eu des moments d'amour et de réalisation. Nous savons tous que ce qui est important dans la vie, c'est l'amitié, c'est l'amour, c'est la convivialité. Mais tout ça dort, dort, est recouvert par la résignation, par la passivité. Donc, il faut secouer, c'est le problème de la secousse. Mais il faut se rendre compte aussi qu'on est obligé de passer par une période où le message ne germe pas. On est comme des arbres qui semont des spores, des germes que le vent emporte. Elle germe ici et là de façon dispersée dans la société civile, mais il ne se crée pas une synergie, il ne se crée pas une force. Ça ne dépend pas de nous, mais nous pouvons essayer quand même d'y contribuer par la répétition, par l'organisation, et un jour peut-être que des conditions qui sont des conditions de crise, parce que nous savons que c'est dans les crises que des idées nouvelles peuvent germer, les meilleures comme les pires d'ailleurs. Parce que nous ferons, nous savons aussi que le pire va venir, les pires idées vont se développer en même temps que les nôtres. Donc, c'est pour être conscient de toutes ces questions, c'est-à-dire pour dire, bah oui, il faut réussir à convaincre, bien sûr, il faut réussir à convaincre, bien sûr, il faut argumenter, bien sûr, il faut expliquer, bien sûr, l'exemple historique de Roosevelt est très important parce que ça montre que dans le passé, un mode d'action a fonctionné de façon efficace, utile, alors que dans les autres pays, ça n'a pas marché parce qu'on ne l'a pas utilisé, on a eu le fascisme ou autre. Donc, c'est vrai qu'il y a des arguments, il y a des choses, mais il ne faut pas croire que c'est souvent ce que disent les politiques. « Ah, on n'a pas réussi parce qu'on n'a pas su convaincre. » Non, ce n'est pas seulement parce qu'on n'a pas su convaincre, c'est parce qu'on n'a pas pu convaincre. Et pourquoi il n'a pas pu convaincre ? Parce que cette couche épaisse de résignation, de passivité, de fatalité, et là, cette absence d'espérance qui couvre en dessous, mais qui ne se réalise pas, voilà le grand problème. Alors, ça dépend de nous et ça ne dépend pas de nous. Il y a toute une partie qui ne dépend pas de nous, mais il y a une partie qui dépend de nous, celle-là, il faut la continuer sans relâche. Merci. Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. 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 Merci.